Salut, je suis Laurent Argelier, bienvenue dans la série, dans ce podcast. Je vous invite à partager un pur moment de plaisir avec une personnalité d'exception. Le concept de cette interview sans filtre est intime. Je te tutoie et tu me dis tout. De simples questions pour des réponses sans détour directes et avant tout sincères. A présent chers amis, partageons ensemble et intensément ce moment présent avec notre invité et bonne écoute à vous. Jean-Louis Debré, bienvenue dans la série, le podcast qui vous fait découvrir des personnalités d'exception. Merci d'avoir accepté mon invitation et de me rejoindre au Café de Flore à Paris. Bonjour, je suis très heureux de vous voir. Alors vous entendez autour de nous beaucoup d'invitations. Oui, mais c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, le bruit. Jean-Louis, qui es-tu vraiment ? Ce qui m'habite, c'est une fantastique curiosité de tout. Et surtout, une curiosité des femmes et des hommes que je rencontre. Tu sais, dans la vie, on rencontre beaucoup de copies et très peu d'originaux. Et j'ai la chance, inouïe, de par ma famille, de par mes fonctions, de rencontrer des femmes et des hommes qui sortent de l'ordinaire. J'ai commencé ma carrière comme juge d'instruction à Paris dans des périodes extrêmement difficiles. Je m'étais spécialisé dans la criminalité organisée. Et c'est extraordinaire, il faut prendre le terme pas forcément admiratif. Un jeune garçon, un jeune homme d'une bonne famille bourgeoise, qui tout d'un coup va se retrouver en face de criminels, de voyous, de terroristes. Mais j'avais une deuxième obsession, c'est de ne jamais devenir un vieux. C'est-à-dire laisser me gagner par la routine, l'habitude. Et donc je me dis, mais tu es un juge, ne deviens pas un vieux juge. Ne deviens pas un vieux juge. Alors je me suis engagé en politique. Je me suis engagé en politique. Et la première fois que je suis arrivé à l'Assemblée nationale, et que j'ai vu de vieux députés qui ne croyaient plus en grand chose, si ce n'est à quand est-ce que je vais être réélu, est-ce que je vais être réélu, je me suis dit, tu ne peux pas devenir un vieux député. Et quand j'ai été président de l'Assemblée nationale, à la fin, je sais, j'ai annoncé que je quittais la politique. Je suis parti comme président du Conseil constitutionnel, avec deux ambitions. La première, de ne pas m'ennuyer, de transformer le Conseil. Et la deuxième, de préparer mon avenir. Et alors je me suis mis, j'avais déjà commencé un peu avant, à écrire, à écrire des romans policiers, à écrire des livres d'histoire, parce que je suis un passionné d'histoire. Mais j'avais envie aussi d'avoir un nouveau métier, de m'inscrire dans une autre trajectoire que celle de la magistrature ou de la politique. Et alors, j'ai commencé à faire un peu de radio, mais ce n'était pas ma vocation de faire des commentaires. Et donc, j'avais qu'une espérance, c'est de devenir acteur. Jusqu'à présent, j'avais joué moi-même. Et là, pour une fois, j'allais jouer d'autres. Et donc, me voici, après un certain temps, sur la scène du théâtre, à jouer une comédie, tirée d'un livre que j'avais écrit avec Valérie Boschnec. Et au départ, on nous a dit, vous avez, amusez-vous pendant un mois, et ça fait deux ans qu'on joue cette pièce, avec un bon succès. Je te propose une expérience. Je te montre le miroir de la série. Que vois-tu dans ce miroir ? Qu'est-ce que je vois dans ce miroir ? Et je me dis, qui est-ce ? Qui est-ce ? Je ne connais pas. Je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques jours, après avoir joué au Touquet. Je sors du Touquet, on avait joué l'après-midi, et je croise une dame qui me dit, qui êtes-vous ? Et je dis, madame, je suis moi. Votre figure ne m'est pas inconnue. Moi non plus, elle ne m'est pas inconnue. Mais qui êtes-vous ? Je suis moi, madame. Vous êtes connue. Madame, je souhaite surtout être reconnue, et non pas méconnue. Et puis, elle m'a dit, mais quel est votre nom ? Alors, je lui dis, mon nom, Debré ? Elle me dit, ah oui, Michel. Elle dit, non, madame. Et ça, ça vous ramène à la réalité de la vie. Je crois qu'il faut, naturellement, dans la vie qui a été la mienne, il y a eu des moments de notoriété, mais ne nous laissons jamais, jamais grisés et abusés par la notoriété. Mais ça m'intéresse, puisque tu dis, lorsque je me regarde dans le miroir, oui, je ne le connais pas. C'est-à-dire, tu ne le connais pas ? Je ne le connais pas. Parce que tu es resté, peut-être, ce gamin... Je t'interrompe. ...que tu as décidé de toujours rester, justement, pour aller jusqu'au bout de tes nouveaux projets, ceux d'acteurs en particulier. Je t'interrompe. Oui. Quand je me regarde dans le miroir, je me dis, il faut que ce mec qui est dans le miroir, il me surprenne. Il faut que ce mec, eh bien, il sorte des sentiers battus. Il faut que ce mec, eh bien, il arrive à un moment à m'éblouir. Alors, c'est difficile, c'est long. Mais voilà, dans la vie, ce que j'aime, c'est rencontrer des personnes. C'est croiser des regards. On est dans un monde où on ne se regarde plus. Et on est avec son téléphone portable, avec son truc, on ne regarde plus personne. Eh bien, moi, j'ai qu'une envie. Donc, je suis dans la rue, je regarde les gens. Et je lis dans leurs yeux. Moi, je vois beaucoup de choses dans tes yeux bleus. Que dirait aujourd'hui Jean-Louis Debré à l'enfant que tu étais ? Ne sois pas content de toi et continue à bosser et continue à découvrir et continue à aimer les autres et continue à être surpris par les autres. Ne sois jamais blasé, résigné, sceptique et ne pose jamais ton baluchon au bord de la route. Quels étaient tes rêves lorsque tu étais enfant ? Je voulais être magistrat, ce que j'ai été. Au départ, je voulais être juge pour enfant, mais finalement, je suis venu juge d'instruction. C'était mon rêve. C'était ça, essayer de juger les gens, mais après les avoir tenté de les comprendre. Car donc, chaque individu, chaque être, chaque personne a quelque chose en lui de respectable et qu'il faut respecter. Et s'il y a un moment, il y a un déraillement, il faut essayer de le comprendre. Et c'est ça le rôle du juge, c'est essayer de comprendre pourquoi. Alors, ça ne vous dédouane pas, mais pourquoi en être arrivé là ? Voilà, c'est ça, c'était ma passion. J'aime les autres. J'aime les autres. J'aime quand dans la rue, des gens m'interpellent. Est-ce qu'on peut parler avec vous ? Oui, oui, parlons, parlons. On est dans un siècle où on ne parle plus. On est dans un siècle où on ne se regarde plus. On est dans un siècle où on s'ignore. Alors, la richesse humaine, c'est trouver en l'autre une raison d'espérer. Alors, ça tombe bien, on va parler théâtre aujourd'hui. Tu montes sur scène, présenter ton spectacle. Ces femmes qui ont réveillé la France. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'aventure théâtrale, Jean-Louis ? Parce que d'abord, j'ai une passion pour le théâtre. Et depuis toujours, j'apprends par cœur, une fois par trimestre, des poèmes. J'étais seul l'autre soir au théâtre français, ou presque seul. Je n'avais pas grand succès, ce n'était que Molière. Je peux réciter pendant des heures et des heures des poèmes. Et le théâtre a quelque chose d'extraordinaire pour moi. Et pour chaque jour, quand il soit à scène, en un coup d'œil, comprendre le public, et aller le chercher par la main, et l'attirer vers toi dans une histoire qu'il va partager avec toi. Et chaque jour, c'est un public différent. Chaque jour, c'est un défi différent. C'est ça qui me plaît par rapport au cinéma. C'est en réalité ce contact. Parce que les gens ont envie de rêver. Ils ont envie de sourire. Et les faire rêver, les faire sourire à travers l'histoire de notre pays, c'est fantastique. Quel est le message que tu souhaites faire passer à travers cette œuvre co-écrite et interprétée avec Valérie Bocchenec ? Il ne faut jamais désespérer. Quand je prends, parce que nous parlons par exemple de la première femme bachelière, c'est une jeune fille d'une famille modeste de huit enfants de bain-les-bains dans les Vosges. Quand on parle de la première femme médecin, c'est une femme extrêmement modeste. Quand on parle de toutes ces femmes, c'est les femmes qui sont arrivées là où elles sont arrivées, qui sont des exemples pour nous par leur courage, par leur détermination, et qui n'ont pas rejeté uniquement la responsabilité sur les autres. Eh bien c'est ça l'enseignement. On ne doit jamais baisser les bras. La vie, c'est beau quand c'est un combat. Si c'est une routine, alors il faut mieux aller à la pêche, à la ligne. Quels sont les points communs entre le théâtre et la politique ? La politique, c'est devenu un métier du spectacle, c'est vrai. Mais un spectacle très différent. Parce que l'orateur politique, il parle devant un public convaincu, des sympathisants qui sont là pour valoriser l'orateur. Et puis le politique, il peut dire n'importe quoi, tout le monde applaudit. Et d'ailleurs, il ne s'en prive pas de dire n'importe quoi. Le comédien, c'est très différent. Le comédien, il va parler devant un public qu'il ne connaît pas. Et enfin, un public qui a payé sa place. Et donc, il y a tant de celui et de celles qui sont sur scène des choses différentes. Certains, ils viennent voir la pièce pour apprendre un peu de notre histoire. D'autres, pour rire. Et donc, c'est ça qui est fantastique. C'est d'avoir ces passages où tu sens le public qui a envie de rire, qui rit, qui rit, qui rit. Et puis, un peu plus après, le public qui est là pour apprendre, être émerveillé à l'idée de connaître des personnages qu'on n'a jamais cités et qui ont pourtant fait l'histoire de France. Et c'est ça, ce mélange de public, d'émotion. Je t'écoute parler avec beaucoup d'attention et je vois à la fois ce gamin que tu étais, je vois à la fois l'adulte que tu étais et je vois aujourd'hui l'adulescent que tu es resté car effectivement, tu as gardé ton âme d'enfant mais tu as toujours eu ce besoin en tant que magistrat d'avoir un public, en tant que président de l'Assemblée nationale d'avoir un public et aujourd'hui en tant qu'acteur d'avoir un public. Pourquoi ce besoin d'être toujours face à un public, Jean-Louis ? Parce que j'aime le défi, parce que j'aime convaincre, parce que j'aime les autres. Sinon je m'enferme tout seul à la maison, j'adore lire et je pourrais passer des heures et des heures à lire tout seul. Mais que c'est beau de partager, que c'est extraordinaire, que c'est motivant de se dire « Ah, au premier rang, et à ce monsieur, cette dame, ils ont l'air malheureux. Je voudrais qu'à la fin du spectacle, ils sortent heureux et qu'ils aient grâce à moi un moment de bonheur. » C'est ça le théâtre, c'est ça la vie. Et avoir face à moi des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes différents qui regardent, c'est mon bonheur. Tu as été et tu es toujours un témoin privilégié de la vie politique française. Comment tu juges aujourd'hui les femmes et les hommes qui la composent ? Je suis sorti de la vie politique. Et donc, je n'ai pas envie de me remettre dans cette vie politique. C'est une autre vie pour moi. Naturellement, quand tu as été embarqué dans la politique pendant longtemps, je la regarde. Et je dois te dire que ce que je vois me conforte dans l'idée que j'ai bien fait de partir car ce n'est plus mon monde. Et pourquoi, justement, ce n'est plus mon monde ? Je ne sais pas. Tu le sais très bien. Jean-Louis, tu le sais très bien. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a beaucoup d'éléments de réponses. D'abord, ce qui est extraordinaire aujourd'hui, quand on reprend notre histoire politique, il y a très peu de périodes dans l'histoire politique où un grand personnage n'émerge pas. Alors, on peut contester, on a pu contester Mitterrand. Mais Mitterrand a dominé la gauche et a donné un souffle à la gauche et la droite se déterminait par rapport à Mitterrand. On peut naturellement contester Chirac, mais Chirac a dominé la droite et il a donné un souffle. Là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que, ce n'est pas péjoratif, des barons de province. Deuxièmement, à l'époque où j'étais à la faculté de droit ou à Sciences Po, il y avait des débats idéologiques. Il y avait des combats idéologiques. Les gauchos arrivent, etc. Aujourd'hui, à part quelques personnages, plus personne ne croit au libéralisme comme plus personne ne croit au marxisme. Il n'y a pas un pays au monde où le marxisme a apporté de la liberté, de la fraternité, au contraire. Donc, avec la mondialisation, les grandes idéologies sont mortes et n'ont pas été encore remplacées par d'autres. Alors, l'absence de grands personnages, l'absence d'idéologies et une société où l'ambition de bien des jeunes, c'est de gagner de l'argent. Tout ça fait que ça ne correspond plus à mon monde et je suis très heureux d'être sorti de cet univers. Y a-t-il une question que tu aimerais que l'on te pose et à laquelle tu n'as jamais eu l'occasion de répondre ? Que feras-tu demain ? Jean-Louis, que feras-tu demain ? Je ne sais pas. Je cherche. Et là, aujourd'hui, après deux ans de théâtre, je me suis remis à écrire. Je rêve maintenant d'une nouvelle expérience et cette nouvelle expérience, c'est de tourner dans un film parce que c'est un rôle public très différent de celui de comédien de théâtre. Et pourquoi justement cette envie, cette envie profonde de tourner dans un film ? Pour découvrir un nouveau métier. Pour découvrir un nouveau métier. C'est fantastique qu'à mon âge, j'ai envie encore d'apprendre. Je ne sais rien. Je ne sais rien. Et si quelqu'un demain venait me voir et il y a ce que tu veux apprendre à peindre, je dirais oui tout de suite. Quel personnage aimerais-tu incarner au cinéma ? Un voyou. Un voyou ? Un vrai voyou. Et pourquoi justement un voyou ? Parce que je crois ne pas avoir les qualités pour être un voyou. Mais j'en ai tellement vu dans ma carrière que je sais où m'inspirer. Et juste avoir à titre des projets de films ? Alors moi, je suis de ceux qui ne parlent pas de projets tant qu'ils ne sont pas conclus mais j'ai bon espoir qu'on va y arriver. Je vais te demander de choisir un mot pour définir chacun de ces mots. C'est quoi le bonheur ? C'est la joie. C'est quoi la vie ? C'est le bonheur. C'est quoi la mort ? C'est la fin. C'est quoi Dieu ? C'est une espérance. Si tu souhaites, tu peux développer une de tes réponses. La différence entre la religion et la politique. La politique promet le bonheur sur Terre et la religion au-delà. Jean-Louis, pour conclure ce moment de partage, je t'invite à adresser un message à nos auditeurs qu'aimerais-tu leur dire ? Bougez-vous les fesses. Bougez-vous. Ne restez pas assis au même endroit. Et soyez curieux. Curieux des autres. Curieux de tout. Et à ce moment-là, vous verrez la vie différemment. Jean-Louis, tu as un côté gamin que moi, j'adore. Je ne sais pas si on te l'a dit souvent. Jean-Louis Debré, vous êtes un gamin. Mais oui, je suis un gamin. Et tant mieux et que je le reste le plus longtemps possible. Jean-Louis, porte-toi bien et sois heureux. Salut ! Vous avez écouté la série de Laurent Argelier Portez-vous bien et soyez intensément heureux.